Il y a un député arabe de la Knesset, Aoudé, qui a dit tout simplement « Vous voyez, ils montent sur le mont du Temple en parlant de nous, avec le drapeau en cachette, ils le brandissent parce qu'ils ne sont pas chez eux. » Eh bien justement, c'est ça que nous voulons montrer. Nous sommes chez nous. Et lorsque nous sommes chez nous, nous avons le droit d'être avec le drapeau d'Israël et de chanter la tigba. Ce n'est pas qu'on a fait quelque chose d'illégal. S'il n'y a personne pour montrer que cet endroit nous appartient, eh bien il ne nous appartiendra plus. Nous avons eu le plaisir d'être en ligne et en Zoom avec Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour, Bokertov. Bokertov, Bokertov à tous. Alors je rappelle à nos auditeurs d'abord que vous êtes un homme d'affaires, mais que vous êtes aussi un historien et que vous êtes spécialisé sur le mont du Temple, en particulier sur les sites historiques dans Jérusalem, comme par exemple le tombeau des rois. Mais je voudrais que nous revenions d'abord avec vous sur votre montée, on va dire très médiatisée il y a deux jours à l'occasion du Roche-Rodèche sur le mont du Temple avec des représentants d'Israël Is Forever, entre autres Maître Nili Naori Kupfer. Vous avez été sur place, vous avez brandi, en fait les responsables de l'association ont brandi un drapeau d'Israël, ont chanté la tigba et tout cela a été bien répercuté, on va dire dans la presse et dans les médias israéliens. Quel était le but de votre initiative ? Tout simplement, le but de notre initiative, c'est le même que toujours. Roche-Rodèche, nous avons l'habitude de monter sur le mont du Temple et lorsque nous montons sur le mont du Temple, nous montrons tout simplement que nous sommes les propriétaires. Nous sommes les propriétaires, nous chantons la tigba, c'est l'hymne de l'État d'Israël, et tout simplement, nous montrons notre drapeau. Et notre drapeau, c'est le drapeau bleu-blanc, vous savez, avec l'étoile au milieu, tout simplement. Oui, on le sait, avec l'étoile au milieu. Comment la police israélienne a réagi lorsque vous avez entonné la tigba ? Écoutez, la police israélienne, lorsque nous avons commencé à entonner la tigba, nous a poussé un petit peu pour que nous puissions ne plus être sur le mont du Temple, et nous nous sommes fait arrêter. Nous étions trois de l'association, nous nous sommes fait arrêter, on est partis au poste de police, et au poste de police, on est passés devant les policiers, on a dû expliquer ce qu'on avait fait, on nous a dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, on leur a répété que nous avons le droit, justement, de faire ça, puisque nous sommes chez nous, il n'y a aucune loi qui empêche en Israël, n'importe où, même sur le mont du Temple, de bandier un drapeau d'Israël et de pouvoir chanter la tigba. Alors, et puis vous avez eu l'occasion, vous avez pu faire une prière ou pas sur le mont du Temple ? Alors écoutez, je vais vous dire, nous avons fait, c'était Roche-Rodèche, nous avons fait le Moussaf sur le mont du Temple, nous avons fait Moussaf, et nous avons fait même Birkat Kohanim, pour ceux qui connaissent, c'est la bénédiction des prêtres lors de la prière de Moussaf, nous l'avons fait sur le mont du Temple. Je vais vous dire, c'est un jeu qui passe. Sans être gêné, sans être gêné. Un jour, on nous laisse, un jour, on nous laisse pas, un jour, on laisse un peu plus, un jour, on laisse un peu moins. Il faut que ça s'arrête. Il y a un député arabe de la Knesset, Aoudé, qui a dit tout simplement, vous voyez, ils montent sur le mont du Temple en parlant de nous, avec le drapeau en cachette, ils le brandissent parce qu'ils ne sont pas chez eux. Et bien justement, c'est ça que nous voulons montrer. Nous sommes chez nous. Et lorsque nous sommes chez nous, nous avons le droit d'être avec le drapeau d'Israël et de chanter la tigba. C'est pas qu'on a fait quelque chose d'illégal. Vous savez, pendant les périodes du Ramadan, des fois, pendant plus de dix jours, le torchon palestinien est brandi sur le mont du Temple et personne ne l'enlève. S'il n'y a personne pour montrer que cet endroit nous appartient, eh bien, il ne nous appartiendra plus. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé de nous placer en propriétaires parce que nous sommes, depuis 1967, les propriétaires de l'endroit. Mais en réalité, ce n'est même pas que depuis 1967. C'est depuis bien longtemps, depuis que le roi David avait acheté l'endroit. Depuis qu'il y avait le premier temple et le second temple. Alors, d'abord, je voudrais vous poser la question, puisque vous êtes monté plusieurs fois dans votre vie et sur le mont du Temple avant que Ben Gvirde devienne ministre de la Sécurité Nationale. Cette fois-ci, c'était la première fois que vous montiez depuis que Ben Gvirde est devenu ministre de la Sécurité Nationale. Vous avez le sentiment que les choses ont changé ? Que la police est plus douce ? Qu'elle répond plus facilement aux angles ? Pour l'instant, rien n'a changé. Pour l'instant, rien n'a changé. Dès qu'une personne se prosterne, par exemple, sur le mont du Temple, dès qu'une personne élève la voix pour pouvoir faire la prière, eh bien, tout de suite, elle se fait arrêter et elle reste pendant des heures en garde à vue. C'est ce qui s'est passé avec nous. Rien n'a encore changé, mais j'espère et j'espoir que cela changera. Alors, cette initiative, elle intervient dans un climat, on va dire, de tension qui n'est pas exceptionnel, on va dire, sur le mont du Temple. Il y a deux semaines de cela, l'ambassadeur de Jordanie en Israël qui est venu sur le mont du Temple sans prévenir les autorités israéliennes comme une forme de démonstration de force. Et la semaine dernière, ce sont des diplomates européens qui sont montés sur le mont du Temple également sans coordination avec les autorités israéliennes, mais en coordonnant leur visite uniquement avec le WACF jordanien. On a parlé de cela hier lors de la rencontre entre Benjamin Etadio et le roi Abdallah de Jordanie. Vous pensez que, quel est le message que vous pensez que la Jordanie veut faire passer à travers ces dernières initiatives et à travers la rencontre hier avec le roi Abdallah ? Je vais vous dire, chaque fois que cela va mal en Jordanie, alors ils essaient de faire quelque chose. Dans les années 80, tout simplement, ils ont donné 8 milliards pour pouvoir restaurer le Dôme du Rocher, tout l'or du Dôme du Rocher. Et ensuite, c'était jour de fête en Jordanie et ça a calmé un petit peu les choses. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça va très très mal en Jordanie. Eh bien, tout simplement, alors on essaye de remonter, entre guillemets, le moral du peuple en leur montrant, vous voyez, nous sommes encore les gardiens de ce qu'ils appellent El Aqsa, c'est-à-dire les gardiens du monde du Temple. C'est cette raison, c'est pour cette raison qu'ils font du bruit. Et c'est pour ça, c'est pour ça que nous, de notre côté, il ne faut pas qu'on faiblisse, il faut qu'on montre à tout le monde entier que nous sommes là parce que nous avons un but précis. Notre but, il est très simple, c'est que le monde du Temple, eh bien le monde du Temple, nous puissions reconstruire très prochainement le Bet Amikdash. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste une prière que l'on fait, que l'on récite trois fois par jour. C'est quelque chose de réel, de concret. Nous sommes dans une période que l'on appelle la période de la guéoula, la période de la délivrance. Et à nous d'agir, d'agir pour hâter cette délivrance, tout simplement. Mais vous concevez que dans la conjoncture actuelle, même avec un ministre de la Sécurité Nationale qui s'appelle Itabar Bengvir, même avec un ministre au sein du ministère de la Défense qui s'appelle Bet Saïl Smotrich, on ne peut pas concrétiser ce genre de projet aujourd'hui. Ah non, je pense, je m'excuse Daniel, je pense qu'il faut leur laisser le temps. Ils viennent de rentrer, le gouvernement a pris du temps à se faire parce qu'il y avait beaucoup d'accords justement pour changer les choses. Je pense qu'il faut leur laisser le temps. Et de notre côté, nous, nous allons travailler. Ce que l'État ne peut pas faire de son côté, eh bien nous le ferons nous, tout simplement. Nous allons montrer que nous sommes les propriétaires sur le monde du Temple. C'est inadmissible, je vais vous dire. On me parle de statu quo, on me parle de choses qui se sont passées en 1967, etc. D'abord, le statu quo, c'est un maintien pour une période définie. Ça fait bien longtemps que c'est passé. Deuxièmement, lorsque les populations arabes ne respectent pas le statu quo, vous en avez parlé par la montée des diplomates jordaniens qui sont montés sans l'accord d'Israël, ou alors parce que, comme il y a trois ans, un nouvel endroit a été consacré pour faire une nouvelle mosquée sur le monde du Temple, qui n'est pas respecté, mais là, personne ne dit rien. Et lorsque nous, tout simplement, nous voulons monter et faire une fila, faire une prière, dire l'hymne national ou mettre le drapeau, eh bien cela nous est interdit. Et ce n'est pas dans la loi. Ça veut dire qu'on nous prend, on va nous mettre en garde à vue, on va nous dire, nous, 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 ne faites plus ça. Voilà, nous avons eu un papier qui nous dit que pendant 15 jours, nous n'avons plus le droit de remonter sur le monde du Temple. Mais ce n'est pas grave, on remontera dans 15 jours et on relèvera le drapeau jusqu'à ce qu'il y ait, vous savez, une sorte de mât permanent avec le drapeau d'Israël. Et vous faites confiance, vous, à Smotrich et Ben Guir ? Vous pensez que, de leur position de ministre aujourd'hui à l'intérieur du gouvernement, du cabinet restreint, ils ont la possibilité de modifier le statu quo, même si cela risque d'embraser la région, même si Benjamin Netanyahou y est formellement opposé ? Non, ce n'est pas ça qui embrase la région. Il faut comprendre les choses, ce n'est pas parce qu'on monte sur le monde du Temple et parce qu'on le brandit son drapeau ou alors qu'on fasse une prière ou alors même que l'on construise une synagogue ou par la suite le Temple, ce n'est pas ça qui embrasera la région. Au contraire, c'est ça qui montrera que nous sommes les propriétaires dans cet endroit et c'est ça qui calmera la région. Parce que si nous sommes forts, nos oppresseurs, nos ennemis, ils voient que nous sommes forts. Donc, à nous de montrer que nous sommes forts. Et je pense, oui, je pense réellement que des gens comme Smotrich, comme Benvir, ils ont cet idéal en eux. Ce n'est pas juste pour eux aussi, juste un slogan. Et je pense que les choses vont se faire. Il ne faut pas s'attendre, Daniel, que ça se fasse en une semaine, en deux semaines. C'est un conflit qui dure depuis un moment. Il faut prendre le temps. Il faut le faire de façon pour ne pas embrasser justement la région. Mais ça va se faire. Et j'ai foi en ces deux hommes qui vont tout faire pour que nous puissions demain prier sur le monde du Temple et par la suite reconstruire le Bet-Amygdash. Il faut savoir une chose, c'est tout simplement, pendant 2000 ans, nous étions en exil et notre but était tout simplement de revenir pour reconstruire le Temple. Nous sommes revenus. Nous avons gagné la guerre de 1967. Ce terrain nous appartient. A nous de se décider ce qui va se passer dessus et à nous de ne pas avoir peur du fait que si on va monter, eh bien, ça va enflammer la région. On nous avait dit la même chose avant la création de l'État d'Israël. On nous avait dit la même chose lorsque, ben, justement, il n'y a pas longtemps lorsque l'ambassade des États-Unis s'est installée à Jérusalem. Et vous voyez, on est toujours là et tout se passe bien. Eh bien, la même chose. Ça sera la même chose avec le monde du Temple. Le monde du Temple, c'est un sujet dont on a déjà parlé mais qui est incontournable. Il ne fait pas seulement polémique entre juifs et arabes. Il fait polémique même au sein des habitants juifs de l'État d'Israël puisqu'on le voit, le grand rabbinat d'Israël, lui, s'oppose farouchement à la montée de juifs sur le monde du Temple, qu'il y a des problèmes de halakha qui sont liés à cette montée sur le monde du Temple. Finalement, vous ne pensez pas qu'il y a un double problème ? Un problème religieux et à la fois, on va dire, national, nationaliste ? Je vais vous répondre là-dessus. D'abord, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on ne devrait pas monter sur le monde du Temple et d'autres rabbins qui pensent, au contraire, que c'est non seulement permis mais c'est conseillé et qu'il faut le faire. Mais je vais vous régler ce problème très rapidement. Les personnes qui ne veulent pas monter sur le monde du Temple, ils pensent qu'il y a un problème de pureté et d'impureté et qu'aujourd'hui, comme le peuple n'est pas pur, parce que vous saviez qu'à l'époque, on se purifiait grâce à la cérémonie de la vache rousse. Mais je vais vous rassurer, hier soir, hier, pardon, dans la journée, j'étais dans un endroit qui est encore tenu secret où nous avons fait venir cinq vaches rousses. Elles ont un an et un mois. Elles doivent avoir deux ans et un jour pour qu'on puisse les utiliser pour faire ce cérémonial. Eh bien, c'est bientôt. Vous voyez, on est en pleine période de la délivrance. Les vaches rousses seront là. Donc même les rabbins qui aujourd'hui s'opposent ne pourront plus s'opposer pour monter sur le monde du Temple. Voilà. Eh bien, on a bien compris votre position, Khaïm Berkovitch. Merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de cette montée, votre montée sur le monde du Temple à Roche-Rodèche et puis aussi donc de ces développements à la fois diplomatiques et sécuritaires entre Israël et la Jordanie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci. Je vous invite tous à venir monter avec nous sur le monde du Temple.